Le fusain est la manière la plus simple pour mettre en évidence les principes de base du dessin. Le fusain permet d'aller à l'essentiel, alors qu'on va utiliser le cran à papier si on veut faire des dessins plus précis. Le fusain, il faut commencer par placer un peu sa forme dans la feuille, puis après placer la construction de son sujet. Et une fois que la construction est faite, on peut commencer à faire le dessin, puis à marquer les ponctuations, les zones sombres, les zones claires. Il faut envisager sa feuille comme un espèce de plan dans lequel on va se situer spatialement, on va se situer temporellement, et on va se situer en termes d'ombre et de lumière. Donc il va falloir expliquer tout ça. Le fusain va permettre de marquer les sombres, et la gomme va permettre de marquer l'éclair. Donc en fait, petit à petit, on finit par salir son dessin, et plus le dessin est sale, plus on arrive à révéler les blancs par le travail de la gomme. Le fusain, c'est une poudre, et donc cette poudre, on va en fonction de sa réaction au papier, utiliser plusieurs outils. On va utiliser des outils secs et des outils gras. Alors les outils secs, c'est un pinceau propre, c'est un chiffon, et les outils gras, ça va être le doigt, en fait, qui va permettre de fixer un tout petit peu plus le fusain. Normalement, on termine avec un fixatif qui peut être une étape, c'est-à-dire qu'on peut décider de fixer son fusain une première fois, puis de le reprendre derrière. Donc on peut aussi multiplier les couches comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !